Salut à toutes, c'est Amandine. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la petite Alia pour un tuto spécial cérémonie. Pour réaliser cette coiffure, nous avons besoin d'élastiques, de séparmèches, d'un peigne-queux, d'une brosse, d'un visible et de plaque pour pouvoir faire les bouts. La coiffure se réalise sur cheveux propres et bien secs. Une fois que vos cheveux sont vraiment secs, vous allez pouvoir commencer par venir boucler toute la chevelure. Je vous avais fait un tuto sur comment boucler avec les plaques, donc je vous mettrai en descriptif le lien de la vidéo pour celles qui ne l'ont pas vue. Une fois le bouclage terminé, on trace une raie sur le côté et ensuite une autre raie de biais jusqu'à derrière l'oreille. Si comme moi, votre poupette a une frange, vous la séparez dans une barrette pour pas qu'elle vous gêne, on la mettra sur le côté après. Si votre fille n'a pas de frange, vous prenez tous les cheveux. Dans cette coiffure, je commence par la tresse. Donc du coup, vous pouvez mettre un petit peu de sérum si vous voulez que ça glisse et que ça vous les lisse un petit peu. Et on va commencer donc une tresse africaine en relief. Pour celles qui ne l'ont toujours pas vue, je vous ai fait une vidéo, donc c'est pareil que pour les boucles, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Une fois que vous arrivez derrière l'oreille et que vous arrivez au bout de la raie, vous continuez bien votre tresse, mais sans rajouter de cheveux. Forcément, vous n'en avez plus. Donc voyez là, ce que j'ai fait devant l'oreille, je voulais lui laisser une petite boucle. Donc du coup, une fois que vous le tressez, vous tirez avec votre petit doigt pour la faire sortir. Et ensuite, voilà, là je suis arrivée au bout, donc du coup, voyez, je ne rajoute plus de cheveux. Et je vais terminer ma tresse et je vais mettre un élastique. J'ai toujours tendance à serrer un peu trop mes tresses, donc ensuite, dans mes coiffures, je viens les desserrer un petit peu à l'aide d'un peigne ou à l'aide de mes doigts. Ensuite, on s'occupe du chignon. Donc je viens séparer en deux les cheveux qu'il me reste. Je viens d'abord faire une première couette vers le bas. Donc vous avez vu, il ne faut pas la mettre au milieu, la coiffure, elle est un peu déportée. Donc plutôt du côté de la tresse, c'est beaucoup plus joli. Et vous réalisez une couette et ensuite une deuxième juste au-dessus. C'est important le fait de faire deux couettes parce que ça vous donne beaucoup plus de volume et de longueur. Maintenant, pour cacher le bout de la tresse, je viens l'insérer entre les deux couettes. Donc je la prends, je mets une petite invisible et je la coince dans l'élastique. Pour créer le chignon, il va falloir vous servir de votre imagination. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je sépare quelques mèches que j'enroule, voyez, sur elles-mêmes et que je viens attacher avec des invisibles. Je commence toujours par créer le haut parce qu'après, je me sers des boucles qui tombent pour les remonter ou pas, selon votre envie. Pour cette coiffure, j'avais décidé de ne pas tout relever. C'est pour ça que j'avais tout bouclé à la base. Donc du coup, je crée mon volume sur le dessus, mais la couette d'en haut, je vais beaucoup moins la relever pour laisser bien les cheveux tomber. Si vous souhaitez que votre fille ait le cou dégagé parce qu'il fait chaud, qu'elle transpire ou qu'elle court, vous les remontez toutes. Donc vous commencez toujours par le haut, mais au lieu de laisser les boucles retomber, vous faites la même chose. Vous ré-entortillez la pointe sur elle-même et vous l'attachez. Tout se change. Une fois la coiffure terminée, je reviens toujours mettre un petit peu de lac pour enlever tous les petits cheveux. Surtout les enfants, elles en ont beaucoup sur le devant du visage. Ensuite, j'ai choisi de glisser des petites perles dans la tresse. Vous pouvez mettre n'importe quel accessoire que vous le souhaitez. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501